Je suis Rémi Pillot, je suis le fondateur et le PDG de PES Energy. On fabrique en France, à Marseille, des groupes électrogènes zéro émission, qui sont des grosses batteries mobiles, qui sont conçues pour l'industrie du cinéma, grâce à l'industrie du cinéma. Ça fait maintenant plus de deux ans, trois ans, bientôt, qu'on a conçu ces batteries, parce qu'il y avait un besoin sur les tournages d'avoir beaucoup d'énergie mobile, propre, sans bruit, et qui répondent aujourd'hui à des normes environnementales, notamment sur les émissions de CO2. Donc le besoin a fait que j'ai pu apporter ma technologie, donc des batteries lithium-ion qui viennent de l'industrie automobile, à ce secteur, et on a deux produits aujourd'hui qui s'appellent le Wattman et le Bobine, pour Batman et Robin, deux super-héros de l'énergie. Ce sont des produits qui sont conçus pour être extrêmement mobiles, tout en étant très résistants, puisqu'on sait que tous les jours, sur les tournages, ces produits sont déplacés. Il faut qu'ils répondent aux besoins assez sévères de l'usage, tout en étant le plus léger possible. Avec cette technologie de batteries lithium-ion qu'on utilise, on a les produits les plus compacts, donc les plus denses du marché, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en vend beaucoup, et on peut en trouver chez tous les loueurs en France et en Europe. Le but, c'est d'avoir le maximum de kilowattheures utilisables. Par exemple, je vais donner l'exemple du Bobine, avec une sortie à 500 watts, on va durer 10 heures, et on va durer 20 heures sur son grand frère, le Wattman, qui, lui, a une batterie de 10 kWh, 10 000 Wh. Et l'autonomie, en fait, c'est ce qui va vous permettre de travailler sur une journée complète de tournage. Aujourd'hui, avec l'avènement aussi de la LED, c'est tant mieux pour nous, les batteries, puisque c'est moins gourmand en énergie, donc vous tenez plus longtemps. Un produit silencieux, un produit très dense, très facile à réparer aussi, puisque le but, c'est de garantir sa disponibilité sur tous les tournages. On était un des premiers, en fait, il y a trois ans, à lancer le produit. Aujourd'hui, on a dépassé les 300 exemplaires, on est vendu un peu partout en Europe, puisque le besoin est vraiment là. Donc, on va dire que c'est un succès. On est en train d'accélérer fortement, on les conçoit et on les fabrique à Marseille. On vient de clôturer une levée de fonds de plus de 2 millions d'euros, ce qui nous permet de passer au niveau de l'usine maintenant, de production. Donc, on va continuer cette accélération et on va continuer à faire des nouveaux produits innovants. C'est eux qui nous nourrissent, on va dire, c'est que c'est les retours d'utilisation. Par exemple, aujourd'hui, je peux le dire, tout le studio dans lequel on est aujourd'hui est alimenté par une batterie PES, par un Wattman notamment. Donc, on se nourrit des retours d'utilisation sur l'équilibrage du produit, les connectiques, ce qu'on veut y retrouver. Et en fait, comme on est concepteur, on peut les intégrer sur le produit de demain. Donc, ça fait notre rapidité, notre force. Ça prend un certain temps de développer des produits, surtout qu'aujourd'hui, on y met de plus en plus de technologies, notamment sur la communication. Donc, on fait ça en interne avec notre bureau d'études et on va donc après industrialiser et fabriquer ces produits à Marseille. Ça prend du temps, mais on a une bonne connaissance maintenant de la gestion de l'énergie, notamment des batteries lithium-ion et de tous les systèmes de sécurité qui vont autour, pour garantir en fait la sécurité du produit, des tournages et des personnes qui les utilisent. On va continuer à faire des produits spécifiques pour l'industrie du cinéma et de l'événementiel, puisque c'est notre cœur de métier et c'est comme ça qu'on a commencé. On va ouvrir une gamme pour d'autres marchés, mais qui sera très différente de la gamme de batteries qu'on présente aujourd'hui. Et on va continuer à justement monter en puissance sur les appareils avec plus de capacité, plus de puissance, pour qu'un jour, demain, j'espère, on puisse se passer des groupes électrogènes thermiques sur les tournages. Aujourd'hui, le Wattman et le Bobin sont, on va dire, la V1 des groupes. On va aller sur des solutions de plus en plus performantes en termes de communication ou de puissance ou de capacité de batterie. Et cette année, c'est une avant-première, on va sortir un produit qui s'appelle Spiderlink, qui, le rôle sera de coupler les différentes batteries ensemble jusqu'à 6 Wattman pour arriver à 30 kW de puissance électrique et 60 kWh. Ce qui veut dire qu'on pourra démarrer un 18 kWh sur des batteries qu'on peut transporter à la main. Nous, on est assez fiers, justement, chez PS et à Marseille, notamment de pouvoir être un des acteurs maintenant qui permet de produire des films, des courts-métrages en métrage de manière différente, donc en limitant notre impact carbone. C'est notre vocation, demain, c'est de proposer une solution différente, en fait, pour des tournages plus innovants, plus propres. Et aujourd'hui, je suis assez fier, c'est notre premier festival de Cannes, donc merci à la CST de nous avoir invités pour présenter nos produits PS.